On passe à l'économie avec la mobilisation des professionnels du bâtiment dans la région demain. Ils descendront dans la rue pour tirer une nouvelle fois la sonnette d'alarme face à la baisse d'activité dans le secteur. Manifestation à l'initiative de la Fédération de la Savoie où la crise est particulièrement forte. Les explications de Xavier Schmitt et Jérôme Ducrot. Le patron est inquiet. Son entreprise de travaux publics est en difficulté. Le chiffre d'affaires a chuté de 15% l'an dernier et le chômage technique menace une partie de ses 40 salariés. La PME est spécialisée dans les équipements autoroutiers. Elle subit la concurrence féroce des grands groupes du BTP. Aujourd'hui on a un gros manque de volume. Un manque de volume important qui engendre une baisse d'activité. Une concurrence qui est accrue et on rentre dans une dynamique où aujourd'hui les prix ne veulent plus rien dire. Aujourd'hui le prix est calculé, est basé et est mis par rapport à la concurrence. C'est-à-dire qu'on fait un peu du n'importe quoi. Aujourd'hui c'est du grand n'importe quoi et on va tous, si on continue comme ça, on va tous dans le mur. En Savoie, tous les indicateurs du BTP restent dans le rouge. La crise économique a été aggravée par la baisse des permis de construire et des investissements publics. Le chômage a encore grimpé de plus de 5% sur un an. Côté logement, les mises en chantier ont dégringolé de 31%. La filière entrevoit enfin un répit en 2015, mais pas encore la reprise. Aujourd'hui nous avons un problème pendant 18 mois, on ne sait pas quoi faire. Il y a un certain nombre de chantiers qui sont bloqués, des chantiers qui peuvent sortir. Et c'est vrai que quand on le dit, quand le bâtiment va, tout va, je reste persuadé que la reprise ne peut passer que par le bâtiment. Les professionnels le reconnaissent. Le gouvernement a pris des mesures pour redonner un peu d'air au BTP. Mais leurs effets risquent de se faire sentir plus tard en Savoie. La montagne et le climat allongent les délais des mises en chantier. C'est difficulté.